Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et il s'agira d'un avis lecture. Comme je vous l'ai dit lors du dernier point lecture, j'ai beaucoup beaucoup de livres à vous présenter parce que je ne vous en ai pas présenté durant deux mois. Ce qui fait, on ne va pas se mentir, une quantité non négligeable d'ouvrages dont je dois vous parler, comme d'habitude un petit peu de BD, mangas, romans, et je crois que c'est tout aujourd'hui. Je vais commencer par un achat qui m'a vraiment surprise, je suis tombée complètement par hasard en me promenant en librairie sur les 4 tomes de baptisme de Casio Umezu paru chez Glena. Alors c'est un format assez particulier puisque comme vous pouvez le voir c'est vraiment tout petit, les mangas sont assez conséquents, ils font à peu près 300 pages par tome. Et donc ce sont, enfin c'est une collection de Casio Umezu dont je vous ai déjà parlé pour l'école emportée et dont je vous parle systématiquement également lorsque j'aborde l'oeuvre de Junji Ito. Ce mangaka est reconnu comme l'un des plus grands mangakas en matière de littérature horrifique et avec baptisme je trouve que, en tout cas en ce qui me concerne, ça confirme vraiment ce point là. Je pense avoir au moins autant aimé que l'école emportée. L'auteur prend d'énormes risques, il y a vraiment des choses dans le scénario qui sont très très dérangeantes et peut-être d'autant plus quand on est un lecteur occidental. J'ai vraiment trouvé ça formidable, il y avait vraiment du coup cet esthétisme de l'horreur japonaise que j'aime énormément. Donc pour le résumer rapidement, je vais vous montrer les couvertures aussi au passage. Dans cette histoire, on suit une ancienne actrice connue pour sa beauté, sa très très grande beauté, qui se sent en tout cas sur le déclin au sens où elle se voit vieillir, elle voit des rides apparaître sur son visage et elle sent que sa beauté lui échappe petit à petit ou tout du moins qu'elle ne pourra pas la conserver tout le temps. Donc elle se met à paniquer très fortement et fait appel à un médecin, un médecin qui la suit depuis son enfance qui lui propose une opération assez étonnante et effrayante qui consiste à mettre au monde un enfant en espérant que ce soit une fille et lorsque l'enfant sera en âge d'avoir développé sa beauté, d'avoir grandi et d'être capable aussi de supporter l'opération, son cerveau à elle sera transféré dans le corps de son enfant. Donc c'est vraiment abject comme scénario de départ. Et encore là je vous dis juste l'élément initial mais il se passe tellement de choses dans ce manga et c'est vraiment génial. Si vous aimez la littérature un petit peu dérangeante qui fait remettre beaucoup de choses en question, qui aborde des thématiques très très obscures on pourrait dire, je vous recommande vivement de faire la lecture de baptisme parce que c'est vraiment au top et je vous recommande de façon très générale l'oeuvre de Casio ou Mezzu parce que je passe toujours des très très bons moments, c'est toujours extrêmement original. Alors c'est sûr que je vais vous montrer rapidement, j'avais déjà montré sur Instagram, on est sur des illustrations qui sont peut-être un petit peu datées aujourd'hui pour nous au sens où on voit plus le manga classique avec ce type d'illustration mais ce n'est pas du tout dérangeant à la lecture, même au contraire je trouve que c'est une plus-value dans le travail de Casio ou Mezzu. Ça participe au charme des univers qui m'a en place et moi personnellement je suis conquise donc je peux que vous recommander de faire la lecture de cette saga. J'ai ensuite lu, il y a un petit moment maintenant, Gamine d'Emmanuel Ré publié chez Didier Jeunesse. Et alors, quel coup de coeur ce roman, pardon j'arrive plus à parler, quel coup de coeur ce roman, j'ai vraiment été surprise et bluffée par cette histoire. On est vraiment sur un roman très très court qui fait 117 pages, je vous montre ça, c'est vraiment rikiki. Mais alors c'est d'une puissance, je pense que ce roman devrait être dans tous les CDI de France. C'est voilà, impressionnant, j'ai vraiment adoré ma lecture. Dans cette histoire, on suit Judith qui est une adolescente qui va rencontrer un homme de 32 ans donc elle va tomber amoureuse et qui va se retrouver complètement sous sa coupe. Et la thématique abordée par ce livre va majoritairement être la construction de l'identité qui est brisée par la proximité d'un adulte comme ça aussi presque maléfique mais en tout cas malveillant et très peu altruiste, très peu empathique. Le problème étant que Judith est folle amoureuse de ce garçon, qu'elle n'arrive pas à s'en détacher, qu'elle n'arrive pas à s'en défaire et que son opinion compte plus que tout pour elle. Elle n'arrive pas à se percevoir hors de lui, hors de ce qu'il peut penser d'elle. Ça va vraiment la conduire à des extrémités assez difficiles à lire mais c'est vraiment un roman poignant et très puissant porté par une plume très accessible mais en même temps très élégante je trouve, très respectueuse du lecteur, du jeune lecteur aussi avec un français très correct et très agréable à lire. Donc voilà, vraiment je pense que je vais me pencher un peu plus sur l'oeuvre d'Emmanuel Ray parce que j'ai trouvé ça très intense. J'ai vu que mon point de vue était tout de même partagé par énormément des personnes qui l'avaient lu, notamment sur Instagram. Les avis sont très très élogieux. mais je comprends et vraiment je vous invite à en faire la lecture si c'est une thématique qui peut vous intéresser en sachant qu'on parle également du coup de ces liens qui se créent à distance avec internet, avec le téléphone et le fait de pouvoir être en contact tout le temps et donc il y a cette critique aussi de l'emprise qui est liée au contact permanent qu'on peut avoir avec les gens. Bref, encore une fois un roman très intelligent que je vous recommande vraiment. Je vais enchaîner avec une petite déception pour moi. Il s'agit de la princesse totem de Sébastien Pérez et Justine Brax. Donc on a Justine Brax aux illustrations et Sébastien Pérez à l'histoire. Donc ici on est dans un conte. C'est un récit pareil très bref avec de très belles illustrations. Il est vraiment très joli. Même si j'ai été assez surprise par le choix de ce rose fluo. Ce n'est pas un choix que j'aurais fait personnellement. Mais bon après ça fait partie des choix graphiques de l'illustratrice. Et je trouve que c'est intéressant. Ça permet aussi de l'identifier très facilement cet ouvrage. La tranche est comme ceci. Donc forcément... Enfin le dos ? La tranche ? Je ne sais jamais. Le dos ? Oui. Le dos est comme ceci. Donc nécessairement vous l'identifiez assez facilement en librairie. Bref au delà des considérations un petit peu marketing et des choix artistiques qui ont pu être faits par les auteurs. Je n'ai pas été transcendée par l'histoire. Je me suis pas... C'était très court vraiment. Mais j'ai trouvé ça assez confus d'une part. Et d'autre part c'était finalement assez peu intéressant. Il y a beaucoup de contes que j'adore lire, que j'adore redécouvrir ou découvrir. Mais là ça ne fait pas partie de ces histoires là. Dans cette histoire on suit June. Voilà qui a vécu en gros préservé du monde pendant très longtemps. Et qui arrive à présent en âge de communier avec une espèce de... Elle va communier avec son animal totem puisque c'est une princesse totem. Et donc ce qu'on va découvrir c'est comment ça se passe. Comment June le vit etc etc. Et voilà je vais pas vous en dire beaucoup plus parce que personnellement je n'ai pas énormément aimé. Je peux vous montrer quelques illustrations supplémentaires si vous le souhaitez en revanche. Pour peut-être que vous fassiez une idée de si déjà l'univers graphique peut vous plaire. Ça fait partie de ces lectures qui ne m'auront pas particulièrement marquées. Et que je n'ai pas trouvé extrêmement original. Même si l'originalité ne fait pas tout bien sûr. Mais voilà peut-être un problème de clarté aussi. Bref pas mal d'éléments qui font que ce texte n'était pas forcément pour moi. On va rester dans les graphiques avec le tome 17 des sisters. Et là je vais passer extrêmement rapidement dessus. Donc c'est publié chez Bambou Editions et c'est par Cazenov et William. C'est le 17ème tome de la saga des sisters. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur la chaîne. J'aime beaucoup cette série que je trouve très drôle. Que je trouve vraiment très légère et agréable à intercaler entre des lectures peut-être un peu plus conséquentes. L'histoire des sisters c'est l'histoire de Marine et Wendy qui sont deux sœurs qui ont très souvent des différents. Mais qui sont vraiment hilarantes, qui sont très attachantes et qui ont vraiment un amour inconditionnel l'une pour l'autre malgré leur divergence. Et c'est très bienveillant, très doux, très sympa. Ce sont également les auteurs de William et Cazenov de Zombie Lénium. Non pardon excusez-moi, qu'est-ce que je dis ? De T-Zombie, pardon. Et T-Zombie c'était top aussi. Il me semble que la saga est terminée. Je ne suis pas persuadée de cette information donc ne la retenez pas mais il me semble. Bref, j'adore les histoires, je trouve que c'est super et je lirai le 18ème tome avec toujours autant de plaisir. Allez, je passe la dernière BD, ensuite on revient au roman. Phobos, le tome 2, pareil, pas grand chose à dire. Si ce n'est que c'est l'adaptation du premier tome de Phobos et qu'on est à la deuxième partie. Donc je vous montre rapidement les illustrations ici aussi pour que vous puissiez vous faire une idée. Mais je pense que vous avez déjà vu passer, pardon les mains qui glissent, je pense que vous avez déjà vu passer cette BD un petit peu partout. Donc pour moi le seul bémol sur cette BD c'est toujours que c'est trop court et que donc on se retrouve avec 2, 3, 4 BD pour un seul tome. Ce qui est normal vu la densité des histoires mais ça fait un sacré coup en fait d'investissement je trouve après. Mais par contre ce sont des très très beaux objets. Si vous êtes collectionneur, si vous adorez l'univers de Victor Dixen, enfin vraiment vous allez adorer les BD Phobos. C'est une très très bonne alternative aussi pour les lecteurs qui ont fait une lecture en amont de la saga, qui ont envie de se replonger un peu dans l'univers mais qui n'ont pas nécessairement le temps de reprendre des ouvrages un après l'autre pour lire les tomes en fait tout simplement chez la collection R vraiment en format roman. Donc très bonne alternative. Voilà j'aime toujours autant cette saga. C'est assez surprenant d'ailleurs parce que je trouve que beaucoup de lectures vieillissent mal finalement dans le sens où c'est pas elle qui vieillisse mal mais où moi en vieillissant je me dis bon peut-être que sur le coup j'en ai fait des caisses et que certes ça m'a parlé à ce moment-là mais maintenant la magie n'opère plus. Phobos ça me fait pas du tout ça. Et pour tout vous dire je les ai même réécoutés il y a je sais pas peut-être 6 mois, les 2 premiers tomes, 3 premiers tomes ? Non les 2 premiers tomes, il me reste le 3 et le 4 à réécouter et Origines. Et même là en fait en relisant la BD je suis pas lassée de l'histoire alors que je commence à la connaître par coeur. Bref donc voilà je vous recommande cette BD si vous aimez l'univers de Phobos. Je vous parle maintenant de Dans la nuit blanche d'Olivia Adam qui est une déception je dirais. Alors après déception je voudrais dire que j'attendais vraiment quelque chose de ce roman et je ne sais pas si c'est le cas. J'ai lu de cet auteur Les Roches Rouges il y a 2 ans je crois et j'avais bien aimé, je ne vais pas dire beaucoup aimé, j'avais bien aimé mais je trouvais qu'on tombait très rapidement dans le pathos avec des personnages à qui il arrivait des choses vraiment tellement extravagantes qu'on n'y croyait plus. mais c'était très poétique déjà d'une part ça avait vraiment une portée, ça avait une portée. Voilà ça a poussé un petit peu à réfléchir, ça a poussé à avoir énormément d'empathie aussi à sortir de sa zone de référence et de compréhension, de se mettre à la place des personnages. Bref c'était assez stimulant comme lecture. Là j'ai pas du tout trouvé personnellement, j'ai trouvé que c'était assez plat et je ne rangerai même pas ça dans du contemporain à proprement parler puisqu'il y a un élément fantastique qui vient se greffer au récit qu'on veut nous faire passer comme étant un élément je dirais réel mais ce qui est d'autant plus dérangeant finalement ça n'apporte rien au récit, ça n'apporte rien de plus au personnage donc voilà j'ai pas du tout aimé cet aspect là, déjà cet aspect fantastique et alors l'histoire en elle-même, j'ai pas compris l'intérêt. Vraiment je comprends que ce soit des récits de vie, qu'on suive des personnages comme ça qui sont à des moments clés de leur existence et qu'on regarde un petit peu ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent mais alors fait de cette façon, j'ai absolument pas compris l'intérêt. Donc j'ai pas de résumé en plus mais en gros c'est un récit à plusieurs voies déjà ça c'est très compliqué au départ parce que sur les 10 premiers chapitres impossible pour vous de vous référer, de vous rendre compte de quel personnage et quel personnage qui parle, quel est son lien avec les autres, vraiment très très difficile et allez on va dire arriver à un quart du récit une fois que vous avez réussi à faire un petit peu la part des choses et à identifier les personnages le problème qu'il y a c'est que chacun vit son truc alors certes ça se croise, ça se recroise, ça se décroise, tout ce que vous voulez mais pourquoi en fait ? Quelle est la nécessité ? Qu'est-ce que ça apporte ? Quelle est la plus-value ? Je n'en sais rien. J'ai pas vraiment aimé ce roman, je ne l'ai pas vraiment compris et même en termes de plumes, alors je sais que, je l'ai précisé que sur mon poste Instagram je venais de faire la lecture d'Octave d'Arnaud Catherine dont je vous parlerai dans un autre point lecture qui est un immense coup de coeur comme tout ce que fait Arnaud Catherine mais je ne sais pas, peut-être qu'encore une fois ce roman souffre de la comparaison je n'en sais rien mais là je n'ai pas du tout l'impression d'être en face d'un auteur qui prend son lecteur au sérieux dans le sens où ce n'est pas original, ce n'est pas touchant après je ne veux pas, je catégorise et je dis je sais et j'en fais un absolu donc je ne vais pas en faire un absolu, pour moi ce n'est pas touchant, pour moi ce n'est pas abouti pour moi c'est peut-être l'esquisse de quelque chose qui pourrait fonctionner mais ça ne fonctionne pas, en tout cas à mes yeux en tant que grande consommatrice de littérature young adult je n'ai pas vu l'intérêt, je n'ai pas vu l'apport de ce roman tout simplement et je vais terminer cet update avec N. de Stephen King qui est une nouvelle parue chez les éditions Alma-Michelle Jeunesse vous savez c'est cette collection qui reprend toutes les nouvelles de Stephen King on est ici sur un récit extrêmement bref de 112 pages donc ça se lit très très vite et alors c'était top de chez top j'ai adoré, ça fait vraiment partie des histoires de Stephen King vous ouvrez la première page, vous ne pouvez pas lâcher le roman, c'est impossible j'ai trouvé ça vraiment trop trop complet, trop addictif enfin incroyable, je vous recommande je trouve que c'est même une très bonne alternative pour commencer Stephen King c'est pour dire cette nouvelle je crois qu'elle est dans le recueil je ne me souviens plus, je vous le noterai quelque part par là mais je ne me souviens plus du nom du recueil je crois que c'est crépuscule quelque chose mais je n'en suis pas certaine dans cette histoire on va suivre c'est une femme qui envoie à son amour d'enfance un dossier médical conçu par son frère je vais essayer de reclarifier après qui est psychiatre et qui recevait un patient qui avait des sortes d'hallucinations donc ça c'est le point de départ nous on va donc suivre l'histoire du psychiatre et de son patient mais ce sont des rapports et des notes prises par le psychiatre lui-même que sa soeur retrouve bref, excusez-moi pour le manque de clarté mais voilà on est sur cette espèce d'histoire une histoire qui s'est déjà déroulée et qui est narrée par en l'occurrence un contenu médical qui est repris par donc la soeur de ce psychiatre bref, autant pour moi excusez-moi mon manque de clarté une nouvelle fois donc ce psychiatre il va recevoir un jour un patient assez particulier qui se trouve, enfin habite dans une zone très proche de là où le psychiatre se rendait toujours lorsqu'il était enfant et en gros dans cette zone où s'est rendu le patient s'est passé quelque chose de très étonnant il y a une espèce de cercle de pierre quelque part à l'entrée des bois dans un champ et ce cercle de pierre selon l'angle choisi pour le regarder ou selon les modalités d'observation à savoir le regard direct ou le téléphone portable, les photos il n'y a pas le même nombre de pierres dans ce cercle ce patient commence donc à développer des troubles obsessionnels du comportement il va vraiment être captivé, capté par ce cercle de pierre il va absolument vouloir savoir ce qui se passe et je ne vous en dis pas plus mais on est dans une sorte de récit horrifique mais d'horreur cosmique un petit peu puisque on va découvrir des choses qui sont des puissances qui nous dépassent et que l'esprit humain l'entendement humain ne peut vraiment comprendre et assimiler c'était vraiment génial, c'était super bien fait et ce n'est pas un registre d'horreur dans lequel je suis habituée à voir Stephen King alors peut-être que je n'ai pas lu les bons titres aussi pour ça mais j'étais surprise et pour moi ça a un petit peu fait écho alors même si c'est pas, je pense que Stephen King ne s'inspire pas de Junji Ito mais ça a un petit peu fait écho à Sensor si vous l'avez lu qui a ce côté un petit peu pareil, horreur cosmique alors beaucoup plus assumé que dans N. qui reste très mystérieux en fait et assez silencieux finalement sur ce que le patient va pouvoir observer bref c'est une forme d'horreur très particulière qui joue vraiment sur des peurs qui sont très profondément ancrées dans la nature humaine et qui a donc d'autant plus de force je trouve bref c'était vraiment une super nouvelle je vous la recommande vivement si vous aimez Stephen King ou si vous voulez le découvrir c'est pareil une collection que j'aime beaucoup que je trouve très élégante pour les nouvelles ça permet de lire de temps en temps un petit texte de King sans se lancer dans des pavés un peu plus conséquents parce que parfois ça impressionne surtout quand on veut découvrir ce qu'il fait mais voilà c'était très bien, très bonne alternative pour découvrir l'auteur et très très bon récit avec cette notion d'horreur cosmique qui est finalement assez rare dans la littérature horrifique bien qu'on ait Lovecraft par exemple mais voilà bon j'ai beaucoup aimé et je vous le recommande vivement j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu noter 2-3 titres moi je suis ravie de vous avoir parlé de ces lectures là si vous avez lu certains des livres présentés n'hésitez pas à me donner vos avis dessus si certains vous tentent n'hésitez pas à me le dire également d'ici la prochaine vidéo je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à bientôt à bientôt Abonnez-vous !